Je voudrais remercier le personnel du ministère de la santé, le personnel, les médecins, le personnel, les autorités sanitaires du Sénégal. Vraiment, je voudrais vous remercier au fond du cœur, parce que je sais que personne ne peut vous payer. Il n'y a que Dieu qui vous payera, parce que ce que vous faites, à part Dieu, il n'y a pas un être humain qui peut le payer. Parce qu'on est dans une situation où tout le monde a peur, mais vous, vous êtes les premiers à se mettre devant et à donner pratiquement votre vie pour le Sénégal. Donc ça, c'est quelque chose, sachez, que nous, on considère beaucoup. Et c'est très, très important pour nous de vous rappeler qu'on est derrière vous, qu'on est avec vous, et que nous, nous écoutons, moi et toute ma communauté, et tous ceux qui acceptent mes recommandations. En tant que shérif, petit-fils du prophète, nous sommes derrière les autorités sanitaires. Toutes vos recommandations, nous, nous voulons appliquer ça. Donc ça, je voulais le dire. Le deuxième point que je voulais dire, c'est que nous, ce qu'on a fait aujourd'hui est symbolique. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est pour donner un exemple. C'est pour montrer à toute la communauté, à tous les autres musulmans, voilà comment ils peuvent se comporter quand il y a des situations comme ça. Ça, c'est, en quelque sorte, je dirais, ça, c'est un projet pilote pour encourager les autres à faire encore plus. Donc je voudrais remercier aussi tous mes talibés, toute ma communauté, partout dans le monde, qui ont aidé à pouvoir faire ça. Je voudrais les remercier. Ensuite, on est en train de faire cet acte symbolique. Ça, c'est symbolique. Et puis vous, vous êtes des hommes, macha Allah, très courageux, très courageux. Mais il ne faut pas qu'on oublie. Moi, en tant que chef de communauté, par jour, je reçois des milliers d'appels. Des gens qui gagnaient leur vie, le jour au jour. Ces gens-là, comment il faut qu'on pense à eux? Moi, ça fait 15 jours. Chaque jour, on partage du riz, du sucre, du lait. Et même souvent, on donne quelques sommes modiques d'argent pour aider ces populations-là à pouvoir rester chez eux. Sinon, le président Ophoïd Bouani disait qu'un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Si les gens, on leur demande de rester chez eux, ils n'ont pas de quoi manger. Comment ils vont rester chez eux? Donc, ça aussi, il faut que les gens pensent à ça. Ensuite, il y a le problème de stigmatisation. Dès que quelqu'un est malade, même s'il est guéri, tout le monde a peur de lui. Ça aussi, l'islam ne recommande pas ça. L'islam recommande à nous tous de prendre les précautions. Parce que Dieu dit dans le Coran, Ne vous jetez pas de vos propres mains vers la destruction. Faites du bien. Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui font du bien. Donc, essayons de suivre les recommandations des autorités sanitaires. C'est très important. J'insiste sur ça. Parce que quand quelqu'un, on ne souhaite pas, se retrouve dans des problèmes, il est obligé de se retourner vers vous. Donc, il vaut mieux commencer au commencement. Donc, voilà les trois points que je voulais développer. Mais je ne voulais pas finir sans prier pour vous, d'abord, et pour tout le Sénégal, et pour toute l'Afrique, et pour le monde entier. Parce que l'Institut Mose Dahir international existe partout dans le monde. En Afrique de l'Ouest, et aujourd'hui, nous avons plus de 300, presque 400 écoles. Nous avons fait plus de 400 forages. L'Institut Mose Dahir travaille pour la protection de l'environnement. On a planté plus de 4 millions d'arbres. Donc, nous sommes là, nous essayons de donner un exemple. Nous essayons d'être peut-être un modèle. Voilà. Et je pense que c'est très important. Donc, avant de finir, je prie qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, donne à tout le monde une très bonne santé, une longue vie, que Dieu ouvre toutes les portes, qu'il protège tout le monde. Et je voudrais finir par une prière, vous m'excusez. Mais l'endroit où nous sommes est symbolique. Les êtres qui sont là, vous, que vous, est symbolique. Il y a une prière qu'on peut faire ensemble, qui peut servir. Qui peut servir ici, qui peut servir ailleurs et partout. Parce que, n'oublions pas que tous les gens qui font des plans dans le monde, et qui font des projets, ils oublient toujours Dieu dans leur programme. Mais que la raison de cette maladie-là soit quelque chose que l'être humain a provoqué, ou quelque chose qui vient de Dieu, le dernier mot appartient à Dieu. Donc, je voudrais qu'on prie ensemble, et qu'on demande à Dieu de nous aider, et de nous protéger. Et je voudrais aider à le faire. Parce que, ceux qui ne remercient pas le Sabaab, ils ne remercient pas Dieu. Si j'ai réussi à faire ça aujourd'hui, c'est grâce à Dr Badiat et Dr Diop, qui sont des êtres exceptionnels. Donc, quand je leur ai exprimé ma volonté de faire ça, ils m'ont tout facilité. Donc, je les remercie, et je prie Allah subhanahu wa ta'ala aussi de les récompenser, incha'Allah. Merci beaucoup. Nous avons fait pour nous donner des situations qui sont à l'adouna, et nous avons fait notre travail et l'autorité sanitaire. Même si c'est symbolique, ce que nous avons fait, c'est symbolique, mais c'est pour aider les populations. Mais aussi, aider ceux qui aident les populations, ceux qui sont en première ligne, qui sont au front. qui aident les mails, en première ligne, on ne sait pas qu'ils sont en ce qui est concernant quitera on le jeunesse, ils sont à l'autorité sanitaire, parce que les autres qui ont mis enanno, les gens ne peuvent pas vous donner, et les gens qui viennent, mais la vie de personne ne peuvent pas vous donner, et les gens qui viennent. Ils ne vont pas s'éloigner. Ils ne vont pas s'éloigner. Ils vont s'éloigner. Mais ils vont s'éloigner. Ce qu'ils ont fait, c'est symbolique. Ils veulent dire que les gens ne peuvent pas s'éloigner. Ils ne vont pas s'éloigner. Ils vont s'éloigner, ils ont reçu les médecins. Ils ont été reçu les recommandations. Ils ont été reçu les autorités sanitaires. Ils ont été reçu les talibés. Ils ont été respectés. recommandations. Nous voulons aussi faire ce que nous savons que nous savons qu'il n'y a pas d'argent. C'est symbolique, c'est ce que nous savons. Mais nous savons que nous savons qu'il y a beaucoup d'argent par jour. Nous avons fait ça depuis presque 5 jours. Nous savons que nous savons que nous savons qu'il y avait plein de choses. Mais nous savons que nous savons qu'il y avait des choses, nous savons qu'il n'y avait rien de plus. Et en même temps, nous savons que nous savons que nous savons que nous savons que nous savons Nous savons qu'il y a des gens qui nous permettent d'y aller à l'arrière. Incha'Allah. Allahumma salli ala Mohamad wa alima.